On va passer deux jours sur la confiance en soi. Tout simplement parce que la confiance en soi, c'est quelque chose d'important, que je considère comme important. C'est cette capacité à croire justement en son propre potentiel et à faire les choses plus facilement, à se... Vous voyez, avoir ce déclic de prendre les décisions plus rapidement, faire les choses plus rapidement et plus facilement parce que justement, on a des références expérience de réussite dans le passé et donc ça a construit notre confiance en nous. Ça a construit cette foi en nous-mêmes et c'est quelque chose qui facilite beaucoup la vie. Plus on a de confiance en soi, plus on va avancer rapidement. Et justement, comme je l'ai pas mal répété ces dernières vidéos, c'est le mois de septembre en ce moment, c'est le mois où c'est la rentrée. On met en place des nouvelles choses, on peut ne pas forcément se sentir bien et c'est bien justement de ne pas se sentir bien parce que ça permet d'avoir cette énergie, cette énergie qui nous pousse à changer, qui nous pousse à prendre de nouvelles actions. Et c'est pour ça qu'on va passer maintenant deux jours sur la confiance en soi. Aujourd'hui, on va plonger dans la théorie et demain, on passera à des exercices pratiques. Soyez bien là demain parce que je vais vous donner des exercices pratiques qui vont être sympas. Les sept règles d'or de la confiance en soi. Règle numéro un, les actions viennent en premier, les sentiments en deuxième. C'est-à-dire que je ne suis pas confiant en moi et ensuite je prends action. Je ne me prépare pas à être confiant en moi et ensuite je prends action. Mais c'est je prends action d'abord et le sentiment de confiance en moi va venir. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est-à-dire que le sentiment de confiance va particulièrement être présent quand on a pris action, on a pris action, on a pris action, qu'on se retourne vers le passé, qu'on regarde notre passé, qu'on regarde certaines actions qui avant nous semblaient compliquées et qui maintenant nous semblent simples. Et c'est ça qui va nous... Enfin, c'est cet effet miroir en fait qui va pouvoir nous permettre de nous rendre compte qu'on a gagné en confiance en soi. Mais quand on est devant, c'est-à-dire quand on manœuvre, qu'on cherche à atteindre ses objectifs, qu'on regarde au loin, forcément on fait des choses qui sont challenging et forcément on n'a jamais totalement confiance en soi pour sa prise d'action. C'est-à-dire que si je... Maintenant, voilà, je fais des vidéos sur Internet, je suis confiant quand je fais les vidéos sur Internet. Je me mets face à cette caméra, je suis confiant. Maintenant, si je passe à faire... que je commence à faire des conférences devant 50 personnes, je ne vais pas être confiant. Une fois que je vais être confiant pour les conférences de 50 personnes, si je passe à 200 personnes, je vais aussi être moins confiant. C'est-à-dire que ça va me stresser, je serai toujours challengé. Mais en revanche, j'aurai une certaine confiance en moi parce que j'aurai déjà validé que je peux faire devant 50 personnes. J'aurai validé que je suis capable aussi de faire ces vidéos sur YouTube. Et le fait de me retourner, de regarder ces choses que j'ai déjà accomplies, c'est ça qui construit sa confiance. Mais si je regarde devant, forcément, je serai toujours challengé. Donc, il faut bien comprendre que les actions viennent toujours en premier. On n'a pas confiance en soi, on prend action et ensuite, le sentiment de confiance arrive. Deuxième règle d'or, transformer sa relation avec la peur, transformer sa relation avec l'inconfort. Comme je vous ai dit, quand on regarde droit devant, quand on regarde vers ses objectifs, quand on regarde vers sa vision, on est challengé. On sort de sa zone de confort, on va devoir affronter ses peurs. Et en fait, quand je dis affronter ses peurs, on ne va pas devoir combattre ses peurs. La première chose vraiment que je vous conseille pour transformer cette relation avec la peur, transformer cette relation avec l'inconfort, c'est l'accepter. Juste l'accepter. Accepter qu'à certains moments, vous allez ressentir la peur. Et vous verrez que ça change tout d'accepter ça. Parce que la première chose quand on ressent de la peur, c'est de se dire non, 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 surtout pas, non, je ne me sens pas bien, je ressens cette sensation en moi qui me fait ne me sentir pas bien. Donc, je vais vite revenir à ma zone de confort parce que je n'ai pas envie de ressentir cette sensation. Cette sensation est déplaisante. Et c'est vrai, cette sensation est déplaisante. Et au plus, vous allez l'admettre, au plus, vous allez la laisser être en vous. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu spirituel, mais ça ne l'est pas tant que ça. Au plus, vous allez juste l'accepter et plus ça va être facile. Plus ça va être facile. Donc, comprenez bien que la peur ne va pas disparaître. Vous allez simplement apprendre à mieux la gérer, apprendre à la transformer en une d'autres sensations. La première étape, c'est de l'accepter. Troisième point, de vivre par ses valeurs. Quand on veut avoir confiance en soi, il faut vivre par ses valeurs parce que tout simplement, sinon, on ne va pas être motivé à prendre les actions nécessaires. Donc, vivre par ses valeurs, c'est simplement prendre la barque de sa vie, prendre le, je ne sais pas comment on appelle ça, le truc qui tourne là dans un bateau, la barre, voilà, comme prendre la barre de sa vie, se mettre vraiment aux commandes et se dire, ok, qu'est-ce que je veux ? Je veux contribuer, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux vivre de l'aventure et tourner la barre pour stopper de vivre par des valeurs qui ne nous conviennent pas, par les valeurs de la zone de zombification et commencer à orienter ça vers les valeurs qui nous conviennent. Si vous voulez vivre de l'aventure, commencez à économiser pour faire des voyages qui vont vous challenger en termes d'aventure. Si vous voulez gagner de l'argent, commencez à vous dire, ok, comment je peux générer de l'argent ? Si vous voulez contribuer, ça peut être, ok, directement, je vais aller faire du bénévolat, je vais aller aider des gens qui sont dans le besoin de connaître ces valeurs et de se mettre dès aujourd'hui à vivre par ces valeurs, de faire un pas en avant vers chacune de ces valeurs les plus importantes. Quatrième règle d'or, apprendre à maîtriser son niveau d'énergie. Vous allez vous retrouver dans des situations qui vont être challenging, vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez être inconfortable et donc il faut que vous ayez de la maîtrise sur vous-même. Il faut que vous puissiez vous dire, ok, là je ne suis pas énergique, je vais pouvoir me booster en énergie, je vais commencer à écouter de la musique qui va me mettre dans l'énergie. Là, je doute de moi, je suis dans l'incertitude, je vais devoir me mettre, essayer de renforcer mon niveau de certitude, commencer à me donner, enfin à me parler à moi-même, de me donner des, me répéter, pardon, des affirmations positives qui vont me mettre dans l'incertitude, me rappeler, comme je vous expliquais dans une autre vidéo pour connecter avec les gens, me rappeler à quel moment j'étais dans l'incertitude, qu'est-ce que j'ai déjà fait dans le passé qui m'a fait ressentir cette sensation de certitude. Vous devez apprendre à être maître de votre état interne, à être maître de vous-même, maître de vos émotions. Alors, ça ne va pas venir le jour au lendemain, c'est quelque chose qui n'est pas facile, même moi, je ne veux pas du tout dire que je suis complètement maître de moi-même, j'en suis même loin, mais c'est un travail au quotidien et il faut absolument le faire, il faut absolument se mettre en route vers ce chemin-là parce que tant que vous ne vous maîtrisez pas, vous aurez toujours des difficultés à aller vraiment vers là où vous voulez. Cinquième règle d'or de la confiance en soi, c'est de faire les choses pour devenir une nouvelle personne et non pas pour avoir le résultat. Je vous ai déjà parlé de ce concept d'identité et que c'était la chose la plus importante. Finalement, ce qu'il fallait, c'était transformer son identité, donc il faut devenir la personne qui va pouvoir obtenir ce résultat. Le fait d'aller à la salle de sport, ce n'est pas forcément pour bien réussir ma séance, ce n'est pas forcément pour faire ma séance dans la joie, mais c'est quand je choisis d'aller à la salle de sport plutôt que de regarder la télé, je deviens la personne qui est en capacité d'être musclé, je deviens la personne qui va pouvoir obtenir ce résultat d'être musclé, ce résultat d'être bien dans son corps et je m'éloigne de l'identité de la personne qui va être mal dans sa peau, qui va avoir un physique qui ne lui plaît pas. Je vais vous donner un exemple très précis. Actuellement, j'ai pas mal réfléchi en termes de stratégie et je veux faire des vidéos collaboratives, des vidéos collaboratives avec des gens qui ont plus d'audience que moi pour faire justement connaître ma chaîne YouTube et dans pas plus tard que 10 jours, je vais partir dans le sud de la France et donc je vais demander des interviews, je vais demander de faire des vidéos à deux à des personnes qui ont plus d'audience que moi. Certaines personnes qui vont me dire non, certaines personnes qui ne vont pas me répondre. Mais mon idée, ce n'est pas forcément d'avoir le résultat, ce n'est pas forcément d'avoir la vidéo, mais c'est de devenir la personne qui va être en capacité d'avoir ces vidéos, qui va être en capacité d'avoir de plus en plus de vidéos. Et pour faire ça, il faut que je prenne les actions nécessaires, c'est-à-dire demander, 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 demander. Peu importe que ce soit oui, peu importe que ce soit non, je sais qu'au plus je demande, au plus je vais m'habituer à demander, je vais m'habituer à l'échec, je vais m'habituer aussi à la réussite et donc je vais être rapidement une personne à qui ça ne posera plus de problème de demander et à qui donc ça ne posera plus de problème d'avoir ce résultat, d'obtenir des vidéos collaboratives. Donc vous voyez bien l'idée, c'est plus le processus qui est important, se mettre dans le chemin de la personne qu'on veut devenir plutôt que le résultat en lui-même. Le oui ou le non n'est pas si important que ça au final, ce qui est important, c'est justement le processus et justement de continuer le processus jusqu'à ce que ça ne nous pose plus de problème, jusqu'à ce qu'on soit cette personne qu'on désire être. Sixième règle dehors, je vais un petit peu aborder, c'est être ok avec l'échec. Si vous voulez du oui, il faut absolument du non. Notre univers est fait comme ça, positif, négatif, positif, négatif. Donc, si vous voulez pouvoir embrasser le succès, embrasser la réussite, embrasser le fait d'obtenir des oui et d'aller là où vous voulez, il va falloir aussi être ok et presque embrasser. C'est l'idéal finalement, le non, les échecs, parce qu'au plus il y a d'échecs, au plus il y a de réussite. Septième règle dehors, comprendre l'essence même de la confiance en soi et les actions qui vont faire que vous allez augmenter cette confiance. Il y a deux types d'actions qui vont faire que vous allez augmenter votre confiance en vous. La première action, c'est de faire des nouvelles choses et la deuxième action, c'est de prendre des risques. Quand je fais des nouvelles choses et même des petites nouvelles choses, j'augmente ma zone de confort. J'augmente la zone où je me sens à l'aise, la zone où je me sens bien. Et quand je prends des risques, je valide au niveau de mon cerveau que j'ai pris un risque. Peut-être que cette fois-là, j'ai eu un échec, mais j'ai eu aussi des succès. Au plus je prends des risques, au plus je vais avoir des succès et donc mon cerveau va s'habituer au fait que prise de risque égale succès, succès égale plus de confiance en moi. Si demain on propose d'intervenir devant une scène de 1000 personnes, comment je vais me sentir ? Je vais me sortir très très stressé. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Si je prends le risque, si je me dis ok je le fais, quoi qu'il se passe, et quoi qu'il se passe, je serai fier de moi parce que j'aurai pris un risque et je validerai à la fin que j'ai pris ce risque, que je suis fier de moi, que je suis capable de le faire et que j'ai été au bout de moi-même, au bout de mes limites. Qu'est-ce que va faire ma confiance en moi ? Elle va augmenter. Si je ne le fais pas, bien sûr que je n'aurai pas d'échec, mais qu'est-ce qui va se passer ? Je n'aurai pas pris le risque, mais qu'est-ce que va se dire mon cerveau ? Je ne suis pas capable de le faire, je ne suis pas quelqu'un qui ait confiance en moi, il y a d'autres qui le font, moi je ne le fais pas, etc. Ma confiance en moi, voilà pour ces 7 règles d'or. Dès demain, on va voir comment faire des exercices et plus que ça, faire des exercices pratiques et les faire au quotidien, les transformer en habitudes. A demain. Et non, je n'ai pas oublié, chaque jour compte. Dans cette vidéo, je voudrais faire les choses un petit peu différemment. Plutôt que de vous donner des conseils, je voudrais vous poser une question, une question essentielle. Est-ce que vous êtes en danger ? En danger de zombification ? Alors vous allez me dire, être zombifié, est-ce que c'est si grave que ça ? Est-ce que c'est un réel danger ? Je dirais que c'est à vous de voir, ça dépend si vous voulez ressembler à...